Ravie de vous revoir avec cette nouvelle leçon, les transfusions sanguines, dessinées aux élèves de la troisième année Collège Parcours International. Donc on sait que la vie de la majorité des personnes nécessite bien sûr une transfusion de sang, surtout dans le cas des accidents ou bien dans les interventions chirurgicales. Et bien sûr, la seule source de ces substances vitales reste le dent du sang. Donc la question est la suivante. Quelles sont les règles à suivre pour réussir les transfusions sanguines? Bien sûr, il faut respecter la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur, d'après ce qu'on sait. Donc on va parler de l'histoire des transfusions sanguines à partir de ce bref historique. Et là, on a longtemps pratiqué sur l'homme des transfusions de sang de l'animal, par exemple mouton, veau, bélier, etc. Et les résultats, bien sûr, le plus souvent étaient catastrophiques. Et par la suite, les chercheurs Landois et Muller démontrent que le sang humain, bien sûr, mélangé avec celui d'un animal, s'agglucinait. Et par la suite, cette agglucination, cet amas qui est visible à l'œil nu, peut provoquer la mort de l'individu. Et voilà, on voit à partir de cette image-là, un sang qui n'est pas aggluciné, alors que l'autre, elle est agglucinée. Et là, on va chercher d'expliquer c'est quoi l'agglucination. Donc bien sûr, les globules rouges s'agglucinaient les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça veut dire s'aggluciner? Ils vont former une sorte de cailloux sanguins. Ils vont s'accumuler en amas, bien sûr, et qui vont entraîner par la suite la mort de l'individu. Jusqu'en 1900, les recherches, bien sûr, se poursuivaient. En 1900, le chercheur célèbre Karl Landsteiner a découvert le système ABO, bien sûr, par la présence des substances à la surface des hématies, qui sont à l'origine de cette agglucination, c'est-à-dire ce caillou sanguin. Et là, le système ABO, c'est-à-dire, en fait, on a quatre types de groupes sanguins. Le groupe sanguin O, ou bien 0, à la surface, on ne voit aucun antigène à la surface de l'hématie de type O, ou bien 0. Pour le groupe sanguin de type A, donc on voit les globules rouges qui renferment des substances étrangères, bien sûr, pas étrangères, au même groupe sanguin. Ça s'appelle les antigènes A. Pour le groupe sanguin de type B, voilà les hématies, voilà les globules rouges, pardon, avec l'antigène B. Et pour le type AB, il renferme à la fois, ces globules rouges, les deux antigènes, l'antigène A et l'antigène B. Donc, pour le groupe sanguin, au niveau, bien sûr, de l'hématie, qu'est-ce qu'on voit à la surface du globule rouge ? L'antigène A, à la surface, nommé aussi l'agglutinogène, d'accord ? Donc, voilà les antigènes à la surface. Pour le groupe sanguin B, qu'est-ce qu'on voit à la surface ? L'antigène de type B, d'accord ? Antigène B à la surface. Et pour le groupe sanguin AB, l'hématie, il renferme les deux antigènes à la surface, ou bien l'agglutinogène A et B, alors que pour le groupe sanguin O, ou bien 0, absence des deux antigènes, il n'y a pas ni antigène A, ni antigène B. Passons maintenant au plasma de chaque groupe sanguin. Donc, pour le groupe sanguin A, qu'est-ce qu'on va voir au niveau du plasma ? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ? Des anticorps anti-B, les anticorps, bien les agglutinines anti-B, c'est-à-dire contre ces hématies-là, contre ces antigènes-là, d'accord ? Et pour le groupe sanguin B, qu'est-ce qu'on voit au niveau des hématies ? Bien sûr, on va voir des anticorps anti-A, des anticorps anti-A qu'on peut voir au niveau du plasma, d'accord ? Ou bien on met aussi les agglutinines anti-A. Donc voilà. Pour le groupe sanguin maintenant, AB, on sait que les hématies renferment les deux antigènes, ou bien agglutinogènes A et B, alors qu'au niveau du plasma, il n'y a ni anticorps A, ni anticorps B, ou bien ni antigènes, ni agglutinines A, ni agglutinines B. Et pour le groupe sanguin O, il renferme les deux anticorps anti-A et anti-B, ou bien agglutinines A et agglutinines B. Voilà pour les quatre groupes sanguins. Donc on récapitule. Voilà l'hématie du groupe sanguin A. Donc l'hématie à la surface, il y a l'antigène A, nommé aussi agglutinogène. Et au niveau du plasma, qu'est-ce qu'on trouve ? Agglutinines anti-B, c'est-à-dire contre cet antigène B. On passe maintenant au groupe sanguin B. On voit l'agglutinogène B, ou bien l'antigène B, agglutinogène ou bien antigène. C'est la même chose. Et au niveau du plasma, qu'est-ce qu'on trouve ? Agglutinines anti-A, ou bien les anticorps anti-A. On voit cette compatibilité-là. Et pour le groupe sanguin AB, il n'y a pas d'agglutinines, c'est-à-dire pas d'anticorps anti-A, ni anticorps anti-B. Et lorsqu'on passe au groupe sanguin O, qu'est-ce qu'on voit ? La surface du globule rouge, il ne renferme ni agglutinogène A, ni agglutinogène B. Mais au niveau du plasma, du sang O, il y a les deux anticorps, agglutinines anti-A et agglutinines anti-B, ou bien les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Voilà. Donc, quelles sont maintenant les transfusions possibles ? On va prendre cet exemple-là. Supposons par exemple que le sang du donneur, de groupe sanguin A, porteur bien sûr des antigènes A, et le sang du receveur, c'est du groupe sanguin A, porteur des anticorps anti-B. Donc, il n'y a pas de problème, puisque les deux hématies-là, ne vont pas s'accoler. Quel est le facteur qui va engendrer leur accolment et leur agglutination ? Ce sont ces anticorps. Mais là, qu'est-ce qu'on voit des anticorps anti-B et pas anti-A ? Pas de problème. Mais si le sang du donneur est de groupe sanguin A, et le sang du receveur est de groupe sanguin B, et qu'est-ce qu'on sait à propos du groupe sanguin B ? Au niveau du plasma, qu'est-ce qu'on trouve ? Ces anticorps anti-A. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite ? Ces globules rouges, bien sûr, ils vont s'agglutiner entre elles. Donc, voilà le globule rouge, avec, bien sûr, au niveau du sang du receveur, là où il y a les anticorps anti-A, ils vont accoler, ils vont agglutiner les hématies du sang du donneur. Et là, bien sûr, la personne, par la suite, il va avoir des complications qui peuvent provoquer sa mort. Voilà. Si le sang du donneur, il est de type, ou bien du receveur, il est de type A-. Donc, voilà. Les hématies qui renferment des antigènes A. Et là, au niveau du sang, du plasma, qu'est-ce qu'on trouve ? Les anticorps anti-B. Le sang du donneur, il est de type B. Donc, on va pratiquer une injection du sang. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Le sang du donneur, il renferme quoi ? Il renferme des hématies qui ont cet antigène B. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau du sang du receveur ? C'est anticorps anti-B qui vont agglutiner les hématies du donneur. Et par la suite, l'agglutination et l'accumulation de ces globules rouges au niveau des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle le caillou sanguin, qui va provoquer par la suite la mort de la personne. Voilà. Donc, c'est facile pour déterminer son groupe sanguin. Il faut juste posséder les deux sérums anti-A et anti-B. Voilà. Par la suite, on va prendre une aiguille stérile, bien sûr, pour ne pas avoir des complications concernant l'infection par des agents pathogènes. On pratique une piqure, on se pique le doigt. Et par la suite, on va poser, déposer, bien sûr, deux gouttes du sang au niveau du lame. Et là, on possède les deux sérums. Le sérum qui renferme les anticorps anti-A. On va verser une goutte sur la première goutte du sang. Et pour le sérum anti-B, voilà, qui renferme ses anticorps anti-B, ou bien ses agglutinines, on va mélanger les deux préparations. Et on va attendre juste quelques secondes la deuxième goutte. Déjà, on voit l'agglutination, là, pour la deuxième goutte. Il ne faut pas oublier que, là, on voit l'agglutination, parce qu'on a ajouté l'anticorps anti-agglutinogène. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ces amas, ce culot sanguin, ce caillot sanguin, ces amas, donc les globules rouges qui s'agglutinent. Et par la suite, pour la deuxième goutte, on ne voit pas d'agglutination, c'est-à-dire les globules rouges, ils sont séparés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des anticorps anti-B. Et là, notre groupe sanguin, bien sûr, c'est de type A. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a ajouté l'anticorps anti-A, pour la première goutte du sang, il y a une agglutination. C'est-à-dire, cet anticorps A, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé, bien sûr, des antigènes du même type, des antigènes spécifiques, c'est-à-dire des antigènes A, ou bien l'agglutinogène A. Dans quel groupe sanguin on a trouvé l'agglutinogène A ? Le groupe sanguin A et aussi le groupe sanguin AB. Donc là, on a les deux possibilités. Soit notre groupe sanguin est de type A, ou bien notre groupe sanguin est de type AB. Et par la suite, la deuxième préparation, on va exclure l'un des deux groupes sanguins. Et qu'est-ce qu'on a exclu ? On va exclure le groupe sanguin AB, bien sûr. Pourquoi ? Parce que là, lorsqu'on a ajouté les anticorps anti-B, il n'y a pas d'agglutination. C'est-à-dire, le groupe sanguin qui reste, c'est le groupe sanguin A. Parce que là, on a une agglutination. Voilà. Donc là, les différents groupes sanguins. Groupe sanguin A, si on ajoute les anticorps anti-B, il n'y a pas d'agglutination. Pourquoi ? Parce que le groupe sanguin, il ne renferme pas les antigènes B. Et lorsqu'on ajoute les anticorps anti-B, il n'y a pas d'agglutination. Mais si on ajoute les anticorps anti-A, il y a agglutination. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit ? Les antigènes A, il y a agglutination. Et pour l'anti-A et l'anti-B, bien sûr, il y a agglutination. Parce que là, on a ajouté l'anticorps anti-A et déjà le globule rouge, il renferme l'antigène A. Et si on passe au groupe sanguin O, on ne voit pas ici une agglutination. parce que tout simplement, ce globule rouge, il ne renferme aucun type d'antigène, ni A, ni B. Donc lorsqu'on ajoute les anticorps, soit anti-B, soit anti-A, soit les deux à la fois, anti-A et anti-AB, puisqu'il n'y a pas d'agglutinogène, ou bien antigène, ni A, ni B, donc pas d'agglutination. Et pour le groupe sanguin B, bien sûr, lorsqu'on ajoute les anticorps B, ou bien anti-B, ils vont trouver à la surface des hématies, cet antigène B. Et par la suite, il y a agglutination au niveau de cette case, on voit l'agglutination, et aussi là. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, on a ajouté à la fois les anticorps anti-A et anti-B. Mais pour l'anticorps A, lorsqu'on ajoute à cette goutte du sang d'un groupe sanguin B, il n'y a pas d'agglutination, parce que l'anticorps anti-A, il ne va pas trouver l'antigène A spécifique. Pour le groupe sanguin AB, il y a agglutination au niveau des trois gouttes du sang. Pourquoi ? Parce que le groupe sanguin AB, l'hématie ou bien le globule rouge, il renferme à sa surface, à la fois l'antigène A et l'antigène B. Et bien sûr, tout simplement, lorsqu'on va ajouter l'anticorps A et l'anticorps B, anti-A, anti-B, il va y avoir une agglutination, c'est-à-dire il va y avoir formation de ce caillot sanguin. Donc, malgré qu'on a respecté les différentes transfusions sanguines, des fois, c'est-à-dire à partir de 1900, jusqu'à 1940, qu'est-ce qu'on a trouvé des fois ? Des fois, on a trouvé des problèmes concernant ces transfusions sanguines. Il va y avoir des agglutinations. Même si, par exemple, une personne de type A, il va donner du sang au même groupe sanguin, c'est-à-dire de type A. Des fois, il n'y a pas d'agglutination, mais d'autres fois, il y a agglutination. C'est pour cette raison que les recherches se sont poursuivées par le même chercheur, Karl Landsteiner, et avec son élève, Alexandre Wenner, ils ont trouvé un autre type, un autre facteur responsable dans des fois cette agglutination. Et ce facteur, il est nommé le facteur Rhesus. Et Rhesus, c'est le nom d'une espèce de singe, ou bien de macaque Rhesus. Donc, si vous êtes Rhesus positif, bien sûr, vous possédez, tout comme le macaque Rhesus, des antigènes, un autre type d'antigènes, à part l'antigène A et l'antigène B, un autre type d'antigène nommé le facteur Rhesus, bien l'antigène Rhesus. Et si vous êtes des Rhesus négatifs, c'est-à-dire, vous ne possédez pas cet antigène. Par exemple, groupe sanguin A, il faut préciser, soit A Rhesus positif, c'est-à-dire, à la surface, on sait que l'hématie de type A, il renferme l'antigène A. Si on est de groupe sanguin A+, on a à la fois l'antigène A et on a un autre antigène nommé Rhesus, le facteur Rhesus. Si on est de groupe sanguin A-, on a juste l'antigène A et pas de facteur Rhesus. D'accord ? Même chose pour, par exemple, B+, B-, AB+, AB-, par exemple, AB+, il y a à la fois l'antigène A, l'antigène B et le facteur Rhesus. Alors que AB-, il y a juste l'antigène A et l'antigène B. Et pour le groupe sanguin O, il y a les deux, soit O+, ou bien O-, O+, il y a le facteur Rhesus. O-, la surface des globules rouges ne renferme aucun antigène. D'accord ? Voilà. Il faut prendre en considération ce facteur Rhesus lors de la grossesse. Par exemple, si la maman est de type Rhesus négatif et le bébé est de type Rhesus positif. Alors, s'il y a passage, un mélange de globules rouges avec, des fois, avec le sang du bébé et de la maman, la maman, il va produire des anticorps anti-Rhesus. Donc, pour la deuxième grossesse, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ces anticorps, ils vont s'accoler au niveau des globules rouges du bébé. Il va y avoir agglutination qui va causer la mort du bébé. Donc, c'est pour cette raison, pendant la première grossesse, si la maman, il est de facteur Rhesus négatif, on va l'injecter avec des anticorps que la maman va produire pour ne pas avoir des complications et des problèmes lors d'une prochaine grossesse. Si, par exemple, le bébé, il est de facteur Rhesus positif, donc, il peut y avoir un passage de ces globules rouges de type Rhesus positif vers le sang de la maman et le sang de la maman, déjà, il produit ces anticorps anti-Rhesus, donc, il va y avoir une agglutination des hématies pour le bébé. Donc, c'est pour cette raison qu'on va injecter la maman s'il est de facteur Rhesus négatif et on va l'injecter par des substances chimiques anti-anticorps contre ces facteurs Rhesus. Voilà. Donc, si on est de facteur Rhesus positif, on peut donner du sang au même groupe sanguin, c'est-à-dire de type positif et pas au Rhesus négatif. Par exemple, si la personne, elle est O+, il peut donner à O+, il ne peut pas donner à O-, bien sûr, pour ne pas avoir des complications. Mais si, par exemple, on est Rhesus négatif, ça, il ne va pas causer un problème. Pourquoi ? Parce que le Rhesus négatif peut donner à tous les Rhesus négatifs et à tous les Rhesus positifs. Et voilà les différentes transfusions possibles. Par exemple, on sait que nous, on peut donner du sang à des personnes qu'on ne peut pas donner à d'autres. Bien sûr, il faut respecter les différents types de transfusions sanguines possibles. Par exemple, on a le système A, B, A, B et O, bien le système A, A, B et O. Donc, il faut aussi prendre en considération le facteur Rhesus, soit on est Rhesus positif ou bien Rhesus négatif. Par exemple, là, on a A+, A-, B+, B-, A, B+, A, B-, O+, O-, O-, Donc, A+, elle peut donner à elle-même, A-, la même chose, B+, B-, AB+, AB-, O+, et O-moins. Au moins, il peut donner à tout le monde. Et là, on peut nommer la personne qui a un O-moins un donneur universel, il n'a pas de problème parce que l'hématie, il ne renferme aucun antigène. pour le AB+, la personne qui a AB+, c'est un receveur universel parce que là, son plasma, il ne renferme aucun anticorps ni anti-A ni anti-B. Et par la suite, les personnes qui ont le gouffre sanguin soit AB+, soit AB- puisque leur plasma ne renferme aucun anticorps anti-A ou bien anti-B, donc, il peut donner leur plasma. Donc, c'est pour cette raison qu'on les nomme des donneurs universels du plasma. Voilà. Donc, voilà les transfusions possibles. On sait qu'au moins, il peut donner à tout type de groupe sanguin. Donc, c'est un donneur universel parce que l'hématie du groupe sanguin A, il est vide à la surface. Voilà, le groupe sanguin O, vide à la surface. Ça, c'est O- Mais, par exemple, si je dis O+, O+, à la surface, qu'est-ce qu'il y a comme corps étranger? Il y a un autre nommé le facteur rhésus, un antigène nommé facteur rhésus. Donc, ça, c'est O+, ça, c'est O- O- Lématie, il est vide dans la surface. Pour A, B+, donc, c'est un receveur universel parce que si l'hématie, il renferme à la fois les anticorps A et les antigènes B, il y a aussi le facteur rhésus. Mais le plasma, il ne renferme ni anticorps anti-A, ni anticorps anti-B. Voilà, c'est tout pour cette séance. Il ne faut pas oublier, il faut donner du sang. D'accord? Portez-vous bien à la prochaine séance. Merci.